Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu on continue ton championnat de France, tu as gagné les huitièmes de finale contre Sébastien Feller et là on arrive en quart contre Romain Edouard qui a créé la surprise au premier tour en éliminant Maxime Lagarde après qui était peut-être un petit peu aussi fatigué par le voyage mais c'est le jeu ! Oui non en fait Romain on se connait depuis très longtemps, j'ai même fait un match contre lui il y a plus de 10-12 ans en fait il est monté jusqu'à 2700, c'est un super joueur mais il a eu des problèmes récemment en personnel il a perdu beaucoup de points LO mais quand il joue bien, il joue juste très bien on n'a pas été 2700 dans sa vie pour rien, moi mon meilleur LO c'est 26-20 donc c'est quand même bien au-dessus donc je sais qu'il est très dangereux même si en ce moment on a le même LO, on avait autour de 25-50 donc il a battu Lagarde qui est donc champion de France en titre mais qui revenait d'Inde mais ce n'est pas forcément une excuse, franchement il a juste très bien joué dans le match donc il n'y avait pas grand chose à dire donc je ne prenais pas à la légère le match j'avais les pièces blanches encore une fois dans la première partie Donc tu envoies E4, C5, tu t'y attendais ou pas du tout ? Ah oui, alors j'ai compris, bon ça il ne faut pas le dire, c'est un petit secret entre nous je vous le dis mais en fait j'ai remarqué Romain adore jouer une ligne que tu viens de jouer je m'explique, à la première ronde il a joué la française avec les noirs contre Lagarde parce que Lagarde a montré ce qu'il avait joué, ou il a joué une sixième je ne sais plus, mais en gros il avait joué quelque chose qu'il avait joué aux Olympiades Oui, il a bien joué quelque chose, tu as joué récemment Oui, c'est ça, il faut baisser un échec, j'ai joué ça aux Olympiades donc même si je ne jouais pas forcément toujours KD7 honnêtement j'étais sûr qu'il allait jouer ça enfin sûr, je dirais deux chances sur trois parce qu'en fait j'ai montré quel était ma prépa au dernier tournoi et je n'ai pas le temps de revenir chez moi entre donc la probabilité que j'ai deux prépas sur la même ligne est plus faible donc je comprends son argument et j'avais déjà remarqué qu'il faisait ça C'est malin C'est pareil, il fait souvent ça, je pense que c'est assez malin donc KD7, D4, donc il n'était pas surpris parce que j'ai joué ça mais deux ou trois dernières parties puis on prend et KD prend KDF6, sauf que contre Eri Gaisi, j'avais joué Petit Rock une longue suite forcée qu'elle avait emmenée à l'annul Oui, qui était quelque chose qu'on connaissait ici sur la chaîne d'une partie de Fab qu'il avait faite sur une partie en Bundesliga Et c'est moi qui avais montré à Fab Ok, passons Mais c'était dit dans la vidéo C'est vrai, je sais, j'ai regardé la vidéo Et du coup ici j'étais arrivé avec une petite idée c'est fou D3 Donc en fait c'est une 6-1 ouverte sauf que j'ai perdu un temps avec fou B5, fou D3 sauf qu'en échange j'ai forcé l'énorme et le cavalier en D7 qui n'est pas forcément la meilleure case ou pas toujours la meilleure case Et mon idée c'est que comme je n'ai pas joué KC3 je peux menacer C4 Tu peux jouer un étau de Maroxi Oui, un centre de pion assez fort Et là il a réfléchi très longtemps j'ai envie de dire un peu trop et je m'attendais à... Le meilleur coup c'est KC5 le coup qu'il aurait joué en bullet d'ailleurs il me l'a dit et j'avais préparé KC3 et j'avais préparé assez longtemps des fois je peux jouer pour Grand Rock je peux jouer pour F4 Bon, objectivement il n'y a pas d'avantage mais bon, il faut bien que j'ai une idée sachant que mon idée principale je venais de la jouer au tournoi d'avant Et aussi il faut souligner que dans ces championnats de France même si tu as gagné sans départage au tour précédent les départages se jouent le soir même donc il n'y a pas le jour de répit où tu peux récupérer c'est quand même un détail important qu'on n'a pas dit au début Il y a un jour de repos mais après le deuxième ou troisième match donc il a joué E5 manquait un coup logique de joueur de Nashdorf une attaque de cavalier qui est B3 et là il a joué fou E7 assez vite qui pour moi est juste une imprécision je m'attendais à D5 Ce qui est logique tu dis A, tu dis B comme dirait Vlad Mais j'avais regardé cette position prise cavalier prend Rock et en fait ce n'est pas complètement égal parce qu'il y a un manque de coordination tu regardes bien C'est KD7 en fait et j'ai un avantage de développement E5 peut être une target mon fou de casse blanche je peux aller soit sur la diagonale D3 H7 soit sur C4 F7 enfin sur A2 G8 plutôt et donc ok j'avais bossé cette position je pensais que c'était intéressant pour essayer de prétendre un petit avantage mais après fou E7 maintenant je suis content je fais mon C4 donc oui j'ai perdu un temps mais j'ai réussi à mettre mon pion C4 comme je voulais pour empêcher D5 il m'a joué KC5 et là on a tous les deux pas compris à quel point j'étais mieux en cas de prise 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 et cavalier C3 pour jouer sur le fait que le cavalier F6 est loin de la case D4 alors que l'autre jaillit voilà ben t'as tout dit en fait pour moi je m'étais dit bon je suis sur l'autre un peu mieux mais ça peut pas non plus être incroyable l'ordi mais plus 1 tu vois et c'est ça bizarrement mais ouais Murtas m'avait montré un truc comme ça non Vlad m'a déjà parlé de ça en fait une des idées ça va être de jouer F6 G5 de prendre si possible et de mettre quelque chose en D5 et s'il prend pas il doit bouger le cavalier mais du coup je pourrais mettre mon cahier en D5 plus facilement je sais plus à quelle occasion j'ai parlé de genre de trucs avec Vlad et il m'avait dit que dans ces structures là quand t'avais les C4 il est loin t'es mieux ouais c'est ça et j'ai mal compris ça tout simplement parce que moi j'ai joué donc j'ai joué j'ai joué KC3 je me suis développé il a mangé le fou après dans mes prépas il y avait des lignes où je donnais le fou comme ça en fait donc je n'ai pas non plus inventé après le truc c'est que c'est aussi comparativement parce que là tu parais en fait là tu parais aussi très bien donc je peux comprendre que comparativement avec l'autre c'est vrai que tu peux préférer celle là par contre ouais donc là il a fait fou E6 pour toucher le pion C4 je joue petit roc bon même mon roi à l'abri tour C8 attaque C4 là on a au début on a été lent et là on a accéléré tous les deux je joue KD2 roc B3 je consolide ça c'est bien joué il fait A6 pour se garder du B5 j'ai fait A4 alors Didi dit que ce n'est pas le meilleur coup mais pour moi c'est le plus humain c'est tellement logique et là il va jouer KH5 alors c'est un joueur très dynamique qui aime bien attaquer et son idée c'est de préparer F5 et là il va y avoir j'ai joué un coup pour moi qui était hyper logique j'ai joué G3 avec l'idée je contrôle la case F4 et là il ne va pas jouer F5 qui était le bon coup et on a tous les deux raté ça l'idée c'est qu'après pion prend moi je m'étais dit s'il fout prend j'ai Dame D5 logique alors oui je l'ai mais sauf que ce n'est pas grave tour F7 Dame prend B7 je prends B7 cavalier F6 il joue juste une position avec un pion de moins sauf que regardez il veut jouer fou H3 qui est G4 il peut jouer des fois des D5 fou C5 avec découverte sur ma dame et en fait ce n'est pas du tout agréable j'ai un pion de plus mais mon roi est faible et ça je n'ai pas bien évalué ça c'est dur on va voir ce n'est pas ma meilleure partie de la semaine il a joué Roi H8 donc il est un peu mou mais il veut jouer F5 sans qu'il ait Dame D5 donc c'est un coup quand même très humain là j'ai joué fou A3 je crois c'est ça tu tapes le meilleur coup je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas joué c'était Dame E2 tu t'enlèves des F5 et tu touches si il joue cavalier F6 je rejoue fou A3 autour des 1 je joue un coup utile et si il joue G6 pour jouer F5 au moins j'ai créé des affaiblissements autour des 1 sur les cases par exemple tour D1 et après je vais jouer sur F5 je prends et je mets un cavalier en E4 qui est très beau donc là celui-là je ne m'explique pas pourquoi je n'ai pas joué il a en plus il n'a pas G prend le pas G prend il y a ça et ça cavalier E4 et les blancs sont mieux je peux doubler mettre mon fou A3 des fois je peux le mettre en B2 même des fois en H6 pourquoi pas c'est vraiment raté de ta part ça ouais là c'est vraiment raté c'est un jeu fou A3 qui a un coup encore une fois typique mais qui n'est juste pas très malin ici il a joué F5 et en fait ici mon idée c'est KD5 mais on va voir que ce n'est pas transcendant et là il a raté un coup qui égalise tout de suite et je dis la vérité je n'y ai même pas pensé c'est pas ta meilleure partie ouais non j'ai vu le coup mais juste je n'ai pas compris que ça marchait l'idée c'est genre Dame prend F4 il joue tout pour l'attaque il s'enlève le fou de case blanche donc tu as l'impression qu'il s'enlève de l'attaque moi je pensais que j'étais gagnant stratégiquement ici mais en fait mon roi est trop faible il va jouer Tour F6 prendre en G3 ramener la Dame et l'ordinateur dit que les noms ont zéro souci je peux essayer d'aller manger le pion B7 mais il fait Tour B8 il s'en fout complètement il te laisse même A6 il fait Dame D7 il a coupé l'échiquier en deux mon fou A3 Dame A6 sont à l'ouest et il veut jouer donc Dame H3 à l'est ok ok pas du tout vu lui non plus donc il t'a joué G5 et là je suis parti dans un délire là j'ai joué un coup vraiment mauvais il fallait prendre en F5 et jouer KV4 qui était mon idée première et je pensais être un peu mieux égal en fait oui j'étais un peu mieux mais j'ai joué K E3 je suis rentré dans une longue suite tactique forcée qui n'est pas mieux pour moi donc qui est assez bête il a joué F4 KV F5 c'était ça ma pointe il prend en G3 alors je voudrais reprendre F pour ouvrir la colle le point c'est qu'il y a Dame B6 et j'ai un problème le Roi est très mal placé du coup après donc je peux le montrer on ne va pas le montrer ça perdait un pion donc je joue H prend il faut prendre F5 pion prend il faut prendre D2 Dame prend donc c'est la position que j'avais évaluée honnêtement 5-6 coups avant toi et là il va réfléchir longtemps il ne va pas jouer ton problème F5 donc tu vas perdre un pion mais tu pouvais récupérer D6 peut-être mais c'est un mystère et en fait Dame prend D6 je m'en suis rendu compte quand je suis rentré en anime et très mauvais moi je l'ai vu mais après coup et lui il n'avait pas vu du tout ici il y a Dame G5 et quand je joue Dame E7 avec l'idée je vais changer les Dames parce que les finales sont mieux il n'y a qu'elle prend G3 c'est le coup qui l'a loupé Dame prend G5 cavalier E2 intermédiaire et je perds enfin je perds un pion donc du coup ton premier F5 je ne perds pas alors je pense que j'aurais trouvé parce que j'ai compris que dame prend D6 il y a un premier je dois jouer de Thora D1 l'idée c'est que je remets une couche sur le pion D et j'empêche la Dame de revenir en G5 donc du coup tu peux tenter du coup comme cavalier F4 mais maintenant après dame prend D6 dame G5 non ouais D6 c'est mieux dame G5 dame E7 en fait il n'y a pas mieux que le perpétuel cavalier E2 roi G2 Kf4 donc ça aurait dû se terminer par nul cette partie il a joué Dame F6 qui est par contre cette fois une vraie erreur et en fait il n'a pas vraiment vu que je pouvais prendre du fou il s'était dit que j'allais prendre de la Dame il voulait jouer Dame prend F5 en fait je peux prendre du fou avec l'idée après tour FD8 parce que la tour peut être en prise tour A D1 et en fait il n'a pas moyen de profiter du clouage ah non parce que tu auras C5 au pire j'aurais C5 ou tour C6 est-ce que j'ai fou prend E5 là non j'ai C5 c'est peut-être C5 prise Dame B4 ça j'avais vu et j'ai fou E7 après qui arrive il peut y avoir des problèmes de 8ème rangée aussi exactement donc il a fait Dame prend F5 et là bien joué Dame D5 et la pointe c'est que s'il fait tour E8 j'ai un truc joli j'ai tour D1 ça c'est important cavalier F6 tour prend E5 et je gagne un plan juste il n'y a pas de tactique il prend E5 je prends F5 s'il prend E5 je prends E5 ça ajuste ça passe tactiquement donc il m'a joué cavalier F6 j'ai fait Dame prend E5 donc j'ai un plan de plus donc après la partie je lui dis pourquoi tu n'as pas joué Dame F3 il m'a dit à cause de Dame E3 il a raison Dame E3 c'est le meilleur coup et la finale c'est un plan de plus il va jouer donc Dame H3 menace KG4 et mat et en fait ici petit exo si les gens veulent vous pouvez arrêter ici les blancs jouent et en gros avantage je n'y ai pas pensé une seconde ah ouais c'était vraiment pas après je l'ai donné à d'autres joueurs c'est pas si simple non 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 mais je veux dire c'est pas habituel autant de rater quoi ouais non non simple c'est pas simple mais je veux dire par là mais il y a des parties comme ça quand ça part du mauvais bout aucun des deux joueurs retrouve le fil en fait on va dire en plus c'est pas fini ici je pouvais jouer Dame G5 avec l'idée 6 qui est G4 qui est donc une faute j'ai Dame H4 et j'échange les Dames et je pars le mat en H2 une très jolie géométrie d'ailleurs ouais donc pas vu pas vu pas pris donc j'ai joué F3 qui est l'autre idée j'empêche que j'ai G4 et lui en fait il n'avait pas du tout vu qu'après Toru 8 j'ai Dame B2 donc en fait je suis aussi mieux mais juste Dame G5 Dame H4 la différence c'est que mon roi n'était pas affaibli là j'ai un pion de plus sauf que quoi sauf que mon roi est faible il a joué H6 pour faire gaffe au mat du couloir et tout et là j'ai joué un coup juste complètement catastrophique il fallait jouer je pense Dame F2 pour consolider empêcher sa tour de rentrer j'ai un pion de plus alors je ne suis pas encore gagnant mais j'ai quand même des bonnes chances de jouer pour gagner et j'ai joué C5 qui est vraiment un coup bête parce que maintenant il va s'activer il va jouer Toru 3 en fait ça ne t'apporte pas grand chose le fou n'est pas attaqué ça ne t'apporte rien à ta position Toru 3 donc maintenant Dame F2 j'ai B3 en prise donc ça marche bien il veut simplement doubler j'aurais pu jouer F4 mais je ne voyais pas trop à quoi ça s'avait je fais Toru 1 mais en fait on va voir que ça ne marche pas du tout Toru 8 alors j'ai toujours Dame F2 il a Toru prend B3 c'est ça que j'ai loupé parce que Toru prend E8 Cavalier prend c'est ça que j'avais loupé au tout début donc après Toru prend E3 parce que là il m'a Toru prend 1 prise je fais F4 parce que ça tourne mon bête grave sur la troisième qui a ED5 très bien joué et là j'ai une petite goutte de sueur parce que je peux perdre maintenant si Fou prend E3 son idée c'est Cavalier prend il tape partout c'est l'enfer je peux juste être perdant ici ouais tu peux perdre donc là je ne fais pas très bien autant mais j'ai réussi à me remobiliser heureusement j'ai fait Fou E5 avec l'idée attaque G7 et des fois je peux menacer des coups comme alors si Roi G8 j'ai Dame D4 par exemple parce qu'il n'y a pas il n'y a pas Toru 2 j'ai Dame prend des 5 échecs pas mal ouais ça je l'avais vu 6 Roi H7 j'ai encore Dame D4 parce que Toru 2 j'ai Dame D3 un peu de bol donc du coup Fou E5 là il a trouvé le bon coup il a joué KC3 en prise menace de Toru 2 qui fait très mal donc tu dois prendre tu dois prendre sauf que maintenant Dame prend G3 si tu couvres avec la Dame il récupère et ta finale je suis mal dans les finales de Tour donc je suis obligé de jouer Roi H1 et lui il n'a pas de coup avec la Tour pour connecter ouais je ne veux pas te mentir il a réfléchi il n'a pas pris une autre suite parce que tu peux te dire il peut jouer par Dame H3 Toru 6 je commençais à me dire oulala mais bon J'ai Dame G2 il n'y a pas de truc il faut quand même vérifier il ne faut pas avoir un coup qui gagne il n'y a pas donc honnêtement une mauvaise partie je comprends les 0 des deux côtés mais trop d'imprécision de part et d'autre après parfois quand tu as un joueur qui perd le fil et que tu as l'autre qui perd un peu le fil aussi ça donne ce genre de partie qui est un peu décousue finalement c'est ça donc nul avec les blancs moyen mais bon avec les noirs je suis assez solide donc j'espérais avoir une partie intéressante il a ouvert par D4 j'ai décidé donc de ne pas jouer la Ragosine j'ai joué un Gambitam KC3 donc là il devait s'attendre à Fou B4 donc tu es le spécialiste mais A6 oui parce que j'ai écrit un livre dessus mais A6 je l'ai joué souvent récemment donc il l'avait préparé l'idée d'A6 c'est qu'on a se déprend C4 donc le plus logique c'est de prendre en D5 donc l'idée c'est qu'on a perdu un temps avec les noirs en jouant A6 mais on a forcé la structure qu'elle se bat encore une fois puis tu as perdu un temps mais ce n'est pas le temps le plus perdu de l'univers parce que les pions A6 dans ces structures-là même si tu joues un jour C5 pour jouer le pion isolé ça empêche cavalier B5 et c'est un coup très utile c'est exactement par exemple c'est juste pour donner un autre exemple donc l'idée de mon ordre de coup c'est que maintenant je peux sortir mon fou en E6 avant de sortir le K en D7 donc le fou qui aime un peu me placer en E6 que c'est 8 il fait E3 qui est D7 et là il va jouer un coup assez rare mais qui est quand même hyper logique qui est devenu à la mode c'est H3 l'idée d'H3 c'est que sur H6 il veut aller en F4 ou en H2 par exemple si à la place d'H3 tu joues fou D3 direct j'ai deux parties dans la base à la place d'H3 j'ai deux parties dans la base où j'ai joué H6 fou F4 G5 fou G3 qui est H5 qui est une ligne très dynamique je mange la paire de fous j'ai le roi un peu faible mais c'est très chaud donc pour éviter ça il fait H3 ce qui donne la case H2 donc il avait préparé quelque chose mais bon je ne peux pas dire que j'étais complètement surpris j'ai fait fou D6 donc maintenant je dois juste jouer une position de type KS-B classique fou D3 je fais C6 qui est ici des coups logiques et là il a joué rock tempo alors il m'a dit après coup et j'ai vu qu'il a fait un post après sur internet vous disiez qu'il ne s'était pas rappelé de sa prépa je suis quasiment sûr que sa prépa c'était fou F4 non fou F4 c'est un coup très intéressant c'est un coup qui peut être mystérieux mais en fait fou F4 on fou en E6 c'est un gros problème de toute façon il n'est pas la case G4 cette structure elle n'est pas très grave parce que le pion D4 il est dur à toucher on n'a pas le cavalier en C6 et quand on fait cavalier E5 on n'a plus du tout de prise en E5 parce qu'il y aurait F1 E alors des fois on peut le faire quand même mais ça ne marche pas très bien et là il menace F5 qui gagne une pièce donc c'est juste je suis obligé de jouer G6 que je n'ai pas envie de faire donc fou F4 je n'aurais pas joué ça j'aurais joué Dame C7 et là il peut jouer Dame D2 donc là il y a le choix soit les blancs font Rock sur quoi les noirs font Rock les blancs font T-Rock et on aurait pu avoir ça dans la partie on verra dans la partie j'ai fait autre chose je pense que j'aurais joué H6 qui est un coup qui avait été introduit par Mamie Dieroff à haut niveau l'idée c'est que s'il fait Rock ça transpose dans la partie donc on le verra après et l'idée c'est des fois de jouer G5 et de forcer un peu la prise et de gagner des temps à l'aile Roi et après peut-être même partir sur du grand Rock j'imagine exactement et donc du coup c'est marrant c'est que le premier à l'avoir G c'est Mamie Dieroff et son adversaire avait joué B4 ou A3 en fait A3 c'est le plus même en fait si tu fais B4 tu peux montrer c'est joli sur B4 donc il avait fait G5 une fois qui n'est pas bon mais la deuxième fois il a fait F4 et KB6 et maintenant j'ai la case C4 donc du coup il y a des grands maîtres qui ont essayé de jouer un coup hyper marrant genre après Dame C7 ils font A3 genre un coup d'attente pour ne pas mettre leur Roi après H6 A3 en disant tu fais quoi ? si tu fais F4 je suis content parce que je n'ai pas affaibli la case C4 et si tu fais les noirs font Rock ils n'ont plus G5 tu aurais quasiment envie de passer ton tour en fait ouais donc je pense que j'aurais joué G5 il t'aurait provoqué mais là du coup les blancs ne vont jamais jouer petit Rock ok donc ça ça ne prête pas il a joué Rock trop vite et puis j'ai envoyé j'ai envoyé donc la marée on va voir H6 Dame C7 d'abord pardon plus précis ça évite F4 j'empêche F4 Dame D2 H6 F4 et G5 donc on revient à la position dont on parlait par transposition c'est ça donc Fou prend D6 Dame prend D6 donc là ils ne connaissaient pas moi je n'avais aucun souvenir dans mes souvenirs enfin aucun souvenir non je me rappelais que le coup le plus logique c'était Cavalier H2 qui avait déjà été joué mais les noirs continuaient par tour G8 et je veux pour G4 donc là un petit peu pour faire écho à ce qu'on disait dans la première vidéo dans ton huitième de finale les blancs aimeraient bien avoir le pion H2 maintenant exactement si le pion H2 il serait mieux tout simplement parce que là tu vas avoir un zone de conflit avec G4 qui arrive donc il a joué Dame C2 qui est une nouveauté je comprends ce qu'il voulait faire son idée c'est quand je vais jouer G4 il voulait avoir la case F5 et donc du coup ici j'ai un vrai délème est-ce que je fais G4 d'abord avec Grand Rock ou je fais soit je fais tour G8 avec l'idée maintenant je protège le pion G5 et je veux jouer H5 et essayer de reprendre d'un pion donc là j'ai réfléchi longtemps même maintenant je ne sais pas quel est le meilleur objectif en tout cas tu es parti sur tour G8 je suis parti sur G8 il a fait KE2 j'ai balancé H5 là je pensais qu'il devait jouer plutôt B4 d'ailleurs essayer de me dire si moi je fais Grand Rock moi je suis déjà prêt pour balancer A4 B5 et je pense que j'aurais pas joué avec Grand Rock d'ailleurs c'est vrai il s'est peut-être dit que tu allais de toute façon faire Roi E7 au pire et qu'il ne voulait pas perdre de tempo je ne sais pas honnêtement je ne savais pas ce que j'aurais fait j'en ai eu aucune idée il a fait KE2 G3 KE2 G3 donc il veut la case F5 là on l'a compris je fais G4 HG HG cavalier H4 là il a la case F5 il l'a c'est bon tour H8 alors qu'en échange j'ai une tour qui est pas mal avec son Roi en G1 cavalier F5 donc c'était mon idée il ne peut pas prendre du cavalier G1 c'est l'idée de tour H8 c'est de contrôler la case H2 donc il faut prendre F5 c'est pas la pièce qu'on veut avoir et Grand Rock et donc tu veux tu veux juste tour H4 tour H8 non ? ouais et en fait au tout début quand j'ai vu ça je pensais être beaucoup mieux et après je me dis ah non il a un coup qui fait que ça va et il a joué tempo il l'avait vu aussi c'est un C5 très bien joué il veut échanger dame c'est pas en prise parce que c'est cloué je ne peux pas vraiment bouger la dame pour garder parce que j'aimerais bien garder la dame pour attaquer mais il y a dame A7 j'ai l'air un peu bête ça peut devenir dangereux ouais donc du coup je suis obligé d'échanger les dames prise mais Roi C7 donc je me sors du clouage je me lasse Kaye prend C5 et mon prochain coup peut être Kaye 5 j'ai jugé cette position comme un peu mieux et surtout plus plaisant c'est beaucoup plus agréable à jouer le prix d'une erreur est beaucoup plus faible pour les Noirs ici moi je pensais qu'il allait prendre en D7 honnêtement pour simplifier la pose mais l'ordinateur n'est pas convaincu de me dire il dit que je suis un peu mieux après genre Tour F8 et F5 par exemple je n'étais pas sûr je pensais qu'il y avait plus de chances pour lui de tenir en échangeant des pièces il m'a joué le B4 j'étais assez content parce que je jouais le cavalier E5 en fait tu as deux règles qui se télescope normalement si l'autre a deux cavaliers tu dois garder ton fou mais le truc c'est que là le fou il a l'impression qu'il peut se retrouver il a du mal à les attaquer bien c'est ça cavalier E5 et là il va te faire fou C2 et au final le fou en fait si tu réussis à échanger une paire de cavaliers tu vas te retrouver avec chacun une pièce et le cavalier va être meilleur que le fou et là en fait il n'avait qu'un moyen d'égaliser pas d'égaliser je pense que c'est toujours un premier point énorme mais c'était Tour D1 avec l'idée de jouer Tour D4 même sur cavalier H5 ce que je lui ai dit d'ailleurs tu peux jouer Tour D4 tout de suite c'est pris G3 F prend et maintenant je commence à me dire ça peut être dangereux pour moi normalement non parce que mon KU5 tient bien la braque mais je ne suis pas mieux tu n'es pas mieux donc il a raté ça il a fait fou C2 mais là j'ai cavalier H5 c'était ma pointe et là je pensais il a reçu très longtemps pour jouer cavalier F5 et s'il fait genre Tour D1 alors là la différence c'est que je peux prendre en fait j'ai deux temps de plus ok l'ordinateur il sait qu'il veut toujours faire A5 A3 et moi j'aurais joué Tour H5 ok c'est à peu près la même que tout à l'heure sauf que oui tout à l'heure il a le Tour en D4 et le fou en F5 j'ai un temps de plus en fait ouais t'as un vrai temps de plus un vrai temps de plus bon c'est un peu mieux mais honnêtement je pensais qu'il allait sur la KF5 ça m'a surpris KF5 en fait juste le coup me surprend alors il veut peut-être aller vers D4 en quelque sorte mais le problème c'est que son Roi commence à être faible pendant là je joue Tour D et G8 et il peut avoir des idées de cavalier F3 maintenant ouais si on prend et ouais tu peux être ça peut arriver ça peut être Tour FD1 Tour FD1 et là en fait un truc de fou j'ai joué KG7 un bon avantage s'il fait F3 maintenant je fais KC4 ouais t'as affaibli E3 et t'as encore plus affaibli le Roi bon en fait j'ai juste je joue trop vite KG7 après KG7 c'est plutôt un bon coup mais d'ailleurs c'est marrant c'est que s'il faisait KG3 qui était le meilleur coup d'ailleurs ici j'ai pensé à faire KH5 pour espérer qu'il revienne mais le problème c'est qu'il n'est pas obligé il peut jouer Tour D4 et de nouveau il veut rentrer dans cette position mais avec un temps de plus par rapport à celle de tout à l'heure ouais du coup sur KG3 j'aurais joué Tour F8 je pense avec l'idée de jouer pour F5 ou KE6 je ne sais pas encore mais mon idée c'est F5 et après pour faire F4 et s'il fait Tour D4 j'aurais KE6 avec Tempo bon je suis mieux mais ce n'est pas gagnant c'est juste un peu mieux il a fait KG7 qui pour moi était vraiment une faute positionnelle mais en fait il n'a pas compris que j'avais vraiment du jeu en fait il s'est dit je fais G3 il a le fou C2 qui contrôle la case H7 c'est important il pensait qu'il allait ramener le Roi en E2 et faire Tour H1 et faire Nul assez facile par exemple si je fais jusqu'à F3 Tour H2 Bourin ça serait catastrophique parce qu'après Roi F1 pardon Tour H2 Roi E2 je peux préparer Tour H1 c'est juste pour montrer ça il me manque un temps et s'il échange une Tour il est content en fait et puis à un moment donné il faut aussi faire attention parce que tu as quand même beaucoup de pions sur blanc c'est à dire que donc c'est pour ça que là j'ai joué vraiment un bon coup j'ai joué Tour G5 avec l'idée d'aller sur la colonne H mais aussi d'empêcher le F5 que tu viens de lancer donc il a joué Roi F1 qui était son plan alors là je ne sais pas pourquoi je n'ai pas joué Tour H2 d'abord bon ce que j'ai fait c'est bien aussi mais juste c'est moins logique Roi E2 Tour G5 Roi E2 Cavalier F3 ok le coup que j'ai joué n'est pas mauvais il me donne l'avantage mais juste Tour H2 était plus fort en fait ce que j'ai loupé je peux vous expliquer c'est qu'en fait sur F5 je n'ai pas vu Tour H3 pas vu juste pas vu pas vu ici je l'ai vu à des moments ah il s'il fait Tour G1 pour Cavalier F3 et tu prends plus sur échec ah ouais pas facile ouais donc du coup Tour H2 il peut aussi jouer E4 mais en fait ça ne marche pas très bien parce que je peux prendre et il y a un coup joli ici après il faut prendre j'ai F5 et s'il prend Tour F8 et maintenant je rentre sur la seconde et on voit la force du cavalier il contrôle tellement de cadence tu ne peux pas me le toucher le cavalier en plus ouais non il est tellement fort ce cavalier la partie l'illustre bien en fait pourquoi on voit avec Mathieu en fait j'ai joué F3 qui n'est pas un mauvais coup mais qui n'est juste pas le meilleur en fait le truc c'est que c'est plus le enfin tu sais ça me fait penser à un truc c'est qu'en fait dans la recette tu vas avoir du Tour H2 et du cavalier F3 ouais c'est juste pas le bon ordre mais en fait le cavalier E5 il sert à défendre des cases et à faire des choses alors que la Tour H2 t'es sûr qu'elle va y aller donc en fait dans la recette t'as mis les ingrédients à l'envers mais enfin ça se comprend c'est pour des raisons mon idée c'est aussi je vais empêcher ton D4 qui peut être du contre-jeu et je peux avoir du D4 il a joué A4 qui est son meilleur coup il veut chercher du contre-jeu avec B5 c'est bien joué et là j'ai joué un bon coup en fait si je fais Tour H2 maintenant il y a Fou F5 cette fois ça marche pas ouais parce que t'as plus le temps t'as plus le temps t'as plus Tour H3 il y a Fou F4 donc du coup mon idée après A4 et ça c'est le coup qu'il avait regardé c'est le concept c'est Tour 8 H6 avec l'idée maintenant ma deuxième Tour peut attaquer via F6 ouais c'est ça c'est bien joué ouais ouais ça c'est très bien joué là il a joué Tour A B1 alors c'est une idée de fouine honnêtement il devait jouer B5 c'était le plus logique donc j'ai calculé beaucoup B5 dans la partie je voulais jouer Tour H2 on peut montrer ta variante main rapidement KG5 et je reviens et ma Tour va arriver mon KV arrive là ma Tour va arriver à F6 il y a C5 qui tombe donc j'avais vu ce genre de ligne il a joué Tour A B1 mais en fait Tour A B1 on peut dire je ne comprends pas le coup en fait c'est vraiment il est très malin et très affûté tactiquement son idée c'est préparer B5 mais surtout qu'après Tour H2 Fou D3 si je fais Tour F6 donc ça c'est la partie ouais c'est la partie si je fais Tour F6 son idée c'est Tour H1 qui égalise parce qu'après KD4 qui est le coup qu'on a envie de jouer dans d'autres lignes vas-y tu peux montrer la ligne E prend D Tour F2 on ne peut pas jouer Roi E3 il est mat du coup donc il doit jouer Roi E1 Tour H1 Roi F2 et là il a mis le Roi Tour en B1 parce qu'elle défendait la fouine à ce que c'est la Tour étant en A1 ça marchait c'est pour ça c'est le genre de truc en partie de l'extérieur quand on regarde la partie live on peut ne pas comprendre Tour B1 mais son idée c'est que Tour F6 qui est ma menace ne marche plus parce que 5 coups après la Tour est défendue en B1 c'est fouinesque très bien joué de la part de Romain donc là j'ai joué KG5 d'abord bien joué et en plus tu te donnes du cavalier H3 aussi oui s'il fait fou F5 j'ai Tour F6 donc il y a une tout de suite donc il a joué quoi ? il a joué Tour F1 pour se protéger maintenant Tour F6 il n'a pas de Tour H1 parce qu'il y a F2 oui mon idée c'est que s'il faisait Tour B2 en mode sur protection la pointe c'est que cette fois j'ai Tour F3 alors ce qui est drôle c'est que j'ai vu dans ce sens mais je n'ai pas vu par H3 ouais tu ne l'as pas vu tout à l'heure quand tu allais faire Tour H3 direct tu l'as vu comme ça c'est un peu tarabiscoté et l'idée c'est que s'il va en E1 je peux encore prendre et tu vas prendre là-bas parce que je vais prendre en B2 la Tour n'est plus défense tu peux d'ailleurs prendre en E3 plus forcé ouais les deux marchent ça revient au même donc il a joué Roi E1 d'abord et ici en fait il n'a pas trouvé comment je gagnais et en fait j'ai une idée jolie la vérité je ne l'avais pas vu au début je ne l'ai vu que plus tard dans la finale Roi E2 et là un coup très joli Tour G2 je veux jouer Cavalier H2 et c'est le truc l'intuition te dit que ça doit gagner mais tu ne vois pas comment et tu as réussi à trouver sur le chiquet non parce que je trouvais c'est fou il arrive à défendre c'est incroyable pour moi ce qu'il défendait je ne le comprenais pas et en fait j'ai mis du temps à trouver ce Tour G2 et juste qu'il gagne tout de suite tout simplement il a tenté E4 contre jeu donc il est toujours du genre à trouver du contre jeu c'est assez malin il fait pion prend donc son idée c'est que si je prends F1 il va jouer D6 il est compliqué du coup tu prends D5 et là il a trouvé un truc pour ne pas perdre tout de suite c'est un tour de magie il a fait Tour D1 mais là j'ai bien joué j'ai joué Tour F3 pour ne pas que le Roi monte sur E3 c'est très bien joué tu ne le laisses pas Roi D2 maintenant je prends F2 Roi C3 donc là on vient de passer le 40ème donc on rajoute une demi-heure et voilà je suis assez content j'ai deux pions de plus après il faut que je fasse un peu gaffe mais normalement c'est gagnant il a fait Roi D4 il fait KF3 échec donc c'est bien joué parce que s'il fait Roi C3 je fais juste K E5 par exemple et s'il fait Roi prend D5 à K D2 c'est ma pointe j'attaque la Tour B1 j'attaque Tour prend D3 j'attaque le Fou D3 avec la Tour G3 ça ça gagne il n'y a pas Tour B3 ce cavalier il est vraiment infernal ouais je lui ai fait le Tour de l'échiquier il a jour E3 je bouge donc là je me laisse K D2 découverte il a fait Roi F4 Roi F4 K D2 donc encore une fois la même idée j'attaque B1 j'attaque D3 il fait Fou F1 intermédiaire ma pointe j'ai Tour F3 échec si tu vas en G5 j'ai envie de te dire au pire au pire Tour prend F1 non je pense que j'aurais joué Tour F2 moi et qu'il gagne une pièce oui oui bon plus facile mais en fait il n'y a pas de 4 il a joué d'ailleurs dans la partie c'est ce qui s'est passé il a joué Roi E5 là j'ai joué Tour F2 j'attaque la Tour B1 j'attaque le KF1 une victoire qui fait plaisir et donc qui te qualifie en demi-finale où tu vas retrouver sans départage d'ailleurs sans départage une nouvelle fois où tu vas retrouver la route de Jules Moussard Jules Moussard l'homme en forme qui avait hyper bien joué aux Olympiades qui est en pleine bourre depuis quelques mois donc on va voir si tu réussis à passer cet obstacle pour aller en finale ou si tu t'arrêteras à ton aventure ici en tout cas merci Mathieu pour cette analyse bravo à toi pour ces deux qualifications propres, nettes et sans bavure et on se retrouve bientôt pour ce choc en demi-finale ciao ciao merci, au revoir et on se retrouve bientôt